Un homme du nom d'Ananias Ananias vendit une propriété D'accord avec Saphira sa femme Puis de conifance avec elle Il retint une partie du prix Apporta le reste Et le déposa au pied des apôtres Mais Pierre dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur Tu as menti à l'Esprit Saint Et tu as retenu une partie du prix du terrain Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre Ou si tu le vendais Disposer du prix à ton gris Comment ce projet A-t-il pu te venir au coeur Ce n'est pas aux hommes que tu as menti C'est à Dieu Quand il entendit ces mots Ananias tomba et expira Une grande crainte saisit Tous ceux qui l'apprenaient Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps Et l'emportèrent pour l'enterrer Trois heures environ s'écoulèrent Sa femme entra Sans savoir ce qui était arrivé Pierre l'interpella Dis-moi C'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain Elle dit Oui C'est bien ce prix là Alors Pierre reprit Comment avez-vous pu vous mettre d'accord Pour provoquer l'Esprit du Seigneur Écoute Les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari Sont à la porte Ils vont emporter toi aussi Aussitôt elle tomba au pied de Pierre Et expira Quand les jeunes gens rentrèrent Ils la trouvèrent morte Et l'emportèrent pour l'enterrer Auprès de son mari Une grande crainte Saisit alors toute l'église Et tous ceux qui apprenaient Cet événement La plupart des commentateurs S'accordent pour dire Que c'est un texte très choquant Et la raison en est simple Il y a mort d'homme Il y a deux personnes qui meurent Un couple Et ils meurent juste après Une accusation grave Lancée par Pierre à leur égard Voilà De quoi est-ce que Pierre les accuse ? Et bien d'avoir trahi L'esprit de la première communauté chrétienne Dans laquelle tout le monde mettait Tous ses biens en commun Et eux Ils ont d'après le texte Vendu un terrain Mais au lieu de tout donner à la communauté Ils ont gardé une partie pour eux Voilà Et les interprètes justifient surtout La punition Qui est quand même la peine de mort Par l'esprit dans lequel ils commettent ce geste Beaucoup plus que par le geste lui-même Alors avant d'interpréter ce passage proprement dit Nous allons nous intéresser au contexte Et pour ça Nous allons lire le passage qui nous parle De la fondation De la première communauté chrétienne La multitude De ceux qui étaient devenus croyants N'avaient qu'un cœur et qu'une âme Et nul ne considérait comme sa propriété L'un quelconque de ses biens Au contraire Ils mettaient tout en commun Une grande puissance Marquait le témoignage rendu par les apôtres A la résurrection du Seigneur Jésus Et une grande grâce Était à l'œuvre chez eux tous Nul parmi eux n'était indigent En effet Ceux qui se trouvaient possesseurs de terrain Ou de maison Les vendaient Apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés Et le déposaient au pied des apôtres Chacun en recevait une part Selon ses besoins On a là la communauté humaine parfaite Il y règne en permanence La communion fraternelle La joie Toutes les dissensions Tous les ressentiments Ont disparu Et surtout L'injustice Les inégalités sociales Ont disparu Donc c'est La communauté humaine Dans laquelle nous rêvons tous de vivre Le texte nous montre pourtant Des signes avant-coureurs D'une crise Mais pour comprendre ça Il faut le lire Avec les lunettes De la théorie mimétique La théorie mimétique De l'anthropologue René Girard Est entre autres Une théorie de la naissance Et de la stabilisation D'un ordre culturel Basé sur le sacrifice Les communautés humaines Laissées à l'état de nature Ne sont pas viables A cause de la tendance humaine Au conflit Et à la propagation mimétique Des conflits A toute la communauté Cette contagion de la violence Conduit nécessairement A terme A une situation De conflit généralisé Ce que le philosophe anglais Hobbes Appelait Le tous contre tous René Girard Trouve les signes D'une telle crise collective Dans un grand nombre De mythes Il y trouve aussi Un schéma universel De résolution De ce type de crise Au paroxysme De la crise La communauté Unanime Retourne sa violence Contre un individu Unique La victime Émissaire Celle-ci devient Celle-ci devient Un être monstrueux Porteur de toutes Les transgressions De toutes les tares De toute la violence De la communauté Et en la tuant La communauté Évacue d'un coup Tout le mal Accumulé Et la paix Revient Soudainement Ce retour à la paix A tout du miracle Et conduit A la divinisation De la victime Émissaire C'est un être paradoxal A la fois monstrueux Mais aussi sauveur De la communauté D'après Girard C'est la naissance Du premier ordre culturel La religion Et toujours d'après Girard Les autres ordres culturels Qui lui succèdent La justice L'économie La politique Ont le même objectif Que la religion A savoir Contenir la violence Dans des limites acceptables Ces formes culturelles Ont pour caractéristique commune D'être génératrice De différences A commencer par La différence radicale Entre la victime Émissaire Et les autres membres Du groupe Tout ordre culturel Repose sur une hiérarchie Sociale Cléricale Politique Hiérarchie entre les sexes Entre les générations Etc Tout ordre culturel S'appuie aussi Sur une série d'interdits Avec pour objectif La neutralisation Des désirs Susceptibles De dégénérer En violence Tout ordre culturel Est paradoxal Parce que si son objectif Premier Est d'empêcher L'extension de la violence A l'ensemble de la communauté Cela ne peut Malheureusement pas Se faire Sans violence Un ordre culturel A toujours recours A un moment Ou un autre Au sacrifice L'évacuation Du trop-plein De violence Par l'expulsion D'un bouc-émissaire C'est pourquoi Nous désignerons Dans la suite Les ordres culturels Par la formule Ordre violent Qui portent en elle Qui portent en elle Ce dualisme Tout ordre humain Est à la fois En tant qu'ordre La garantie De la stabilité Et de la paix Relative de la communauté Mais aussi Le constat Que cette paix Ne peut être obtenue Sans le recours De temps à autre Au sacrifice D'un Ou de plusieurs Innocents L'effondrement De l'ordre violent Conduit à une situation Instable Anarchique Et celle-ci Est toujours caractérisée Par la perte de pouvoir Des lois Et l'abolition Des différences Et bien justement Ces caractéristiques D'une collectivité Menacée D'effondrement On les retrouve Au chapitre 4 Des actes des apôtres Dans le passage Que nous avons lu La multitude De ceux Qui étaient devenus Croyants N'avaient qu'un coeur Et qu'une âme Une espèce De ressemblance Entre les membres De la communauté Autrement dit Une indifférenciation Et nul ne considérait Comme sa propriété L'un quelconque De ses biens Mais la propriété C'est une marque De différenciation Dans toutes les sociétés Il y a des riches Et il y a des pauvres Et quand on abolit ça Et bien on a une forme D'indifférenciation Et finalement Une grande grâce Était à l'oeuvre Chez eux tous C'est formidable Ils sont Sous la grâce Ils sont sous l'esprit Mais ça veut aussi dire Qu'ils ne sont plus Sous la loi Leurs actes Ne sont plus motivés Par les interdits Mais bien Par la pleine conscience Abolition de la loi Alors ce principe On le voit à l'oeuvre Dans les grandes révolutions De l'histoire Par exemple La révolution bolchevique Qui met au pouvoir Les communistes En Russie En 1917 En 1917 Et bien Elle partait D'un très bon sentiment Le système Traditionnel Était considéré Comme extrêmement Injuste On va donc Le renverser Et le remplacer Par un système Basé sur L'égalité La fraternité Etc Fort bien Le problème C'est que l'ancien système Même s'il était très injuste Il était stable Et le nouveau Il repose Sur rien Sur quelques idées Et par conséquent Il est assez instable Et ça se traduit Par la grande confusion D'une révolution Avec notamment Des grandes violences Et même des violences Entre révolutionnaires Parce que On n'a rien On n'a pas Des lois On n'a pas des règles Claires Auxquelles on peut Se raccrocher Mais ce qu'on peut Constater ici C'est le parallèle Vraiment frappant Entre l'idéologie Qui sous-tendait La révolution bolchévique Et ce qui est décrit Dans le texte Des actes des apôtres Au chapitre 4 Comme autre exemple On peut citer La révolution française Et peu de temps Après le début De la révolution On entre Dans un régime De terreur La guillotine S'emballe Et On a un système Qui devient Extrêmement Violent Et Complètement Fou Et comme cet état Anarchique N'est pas viable Et bien Tôt ou tard Il faudra penser A Rétablir Un ordre Humain Et ça C'est ce qui nous est raconté Dans la suite Du texte Ainsi Ainsi Joseph Surnommé Barnabas Par les apôtres Ce qui signifie L'homme du réconfort Possédait un champ C'était un lévite Originaire de Chypre Il vendit son champ En apporta le montant Et le déposa Au pied des apôtres C'est un phénomène Qu'on a vu à l'oeuvre Avec le communisme Le communisme Au départ C'est une très belle idéologie Égalité Fraternité Le problème C'est qu'il postule Que quel que soit Le travail que vous fournissiez Quel que soit votre statut Vous avez droit Aux mêmes avantages Que les autres Dans ces conditions Pourquoi Se fatiguer Pourquoi se tuer au travail Et très vite Le système a été confronté A une baisse De la productivité Et pour contrer ça Mais Il a fallu Mettre en place Tout un système De propagande Et ça a donné Naissance Entre autres Au stakhanovisme Du nom de stakhanov Un mineur Dont la légende dit Qu'en une journée de travail Il avait produit Quatorze fois Le quota Le quota de charbon Et donc il a été Présenté Avec grand tapage Comme Le héros du peuple Les actes des apôtres Font la même chose Il nous présente Un homme exemplaire Exemplaire C'est à dire Que c'est un exemple Qu'il faut suivre Barnabas C'est la norme Parler de Barnabas Dans le texte C'est tenter D'instaurer Une norme Et une norme C'est du domaine De la loi Autrement dit L'esprit L'esprit est en train De céder la place Lentement A la loi On revient A un ordre Humain Il n'y a pas de détail Inutile Dans la Bible Et il nous est dit Que Barnabas C'est un lévite Originaire de Chypre Lévite Ça met l'accent Sur la loi Et sur le rite Et Chypre Eh bien je crois Que ça veut simplement dire Que c'est très loin Du centre spirituel De la religion juive Qui est Jérusalem On s'est vraiment éloigné De la grâce Qui nous était décrite Dans le passage précédent On peut se demander Si cette communauté A besoin d'un héros Porteur de toutes les vertus Ce qu'il en est De cette grâce Et on peut se poser La même question Pour nous les lecteurs Et notre façon De lire le texte Alors je sais bien Que les interprétations Traditionnelles Voient dans ce passage La preuve Que cette communauté Est parfaite Or il y a quelque chose D'incohérent Au passage précédent Il nous est clairement dit Qu'ils font tous Ça Ils vendent tous Leur bien Pour les mettre En commun Et s'ils le font tous On voit mal La nécessité De montrer un exemple Un individu en particulier En l'occurrence Barnabas Pourquoi ne pas Citer les autres Ils le font tous Donc si on cite Barnabas C'est qu'ils ne le font plus tous C'est qu'il y a quelque chose Qui est en train de s'enrayer Dans la magnifique révolution christique De cette première communauté Nous voilà revenus A notre passage La mort d'Ananias et Saphira Et cette histoire Elle correspond à la troisième phase De l'évolution De cette collectivité parfaite Moins parfaite Que ce que nous avions bien voulu y voir En admettant que la seconde phase N'ait pas été d'une efficacité totale Cette seconde phase C'est La résolution De la crise Par une incitation positive A rétablir un ordre humain En montrant L'être exemplaire Celui Dont il faut suivre l'exemple Ça ne suffit pas Alors on va passer A une seconde tentative De rétablissement d'un ordre humain Et c'est la tentative violente La tentative sacrificielle D'après la théorie mimétique C'est comme ça Que les sociétés humaines Résolvent les crises Qui mettent leur survie en danger Et ça consiste simplement A prendre un mauvais exemple Un exemple à ne pas suivre A diaboliser Cette personne Ou ces personnes A leur affubler des caractéristiques monstrueuses Et ensuite à les expulser Ou à les tuer A les expulser du groupe Ou à les tuer On se débarrasse d'eux On expulse le mal En le faisant porter Par un bouc ébissaire Et c'est très exactement Je pense Ce que nous raconte Le début du chapitre 5 Des actes des apôtres Ce n'est pas très difficile Ce n'est pas très difficile De faire le lien Avec notre exemple contemporain Le communisme L'incitation positive La propagande La désignation de héros Du peuple Tout ça n'a jamais été suffisant Pour convaincre les gens De fonctionner Dans un système De partage Et donc on en arrive A la situation Négative Et ça explique Tout simplement Pourquoi Tous les systèmes Communistes Sans exception Ont dérivé Vers des systèmes Totalitaires Des dictatures Et pourquoi Les lois De ces systèmes Sont aussi Liberticides Et violentes Ces exemples Que nous avons donnés Nous montrent Qu'il faut faire Une distinction Entre Le mécanisme Sacrificiel Archaïque Et Sa version Moderne Contemporaine En effet Idéalement D'après René Girard Le mécanisme Sacrificiel Demande Un minimum De victimes Une ou Quelques Victimes Émissaires Qui seront Sacrifiées Pour Rétablir La paix Rétablir L'ordre Violent Des humains Mais ce qu'on Constate Avec les Exemples Contemporains C'est que ça Ne fonctionne Plus vraiment Si on regarde Le nombre De victimes Du communisme C'est vraiment Une tentative De rétablir Ce système Sacrificiel C'est un échec Complet De toute évidence Staline a tué Des millions De personnes Pour essayer De reproduire Ce mécanisme Et de rétablir Un ordre Dans Dans son pays Mao A tué Des dizaines De millions De personnes Avec sa révolution Culturelle On peut aussi citer Le nazisme Avec une tentative De résolution Par désignation Comme bouc émissaire Des juifs Des juifs d'Europe Résultat 6 millions De victimes Innocentes Donc il y a Quelque chose Dans le mécanisme Qui est devenu Absolument pervers Qui ne fonctionne plus Et bien d'après Girard La raison De cet Échec Des tentatives De rétablissement De l'ordre Par le sacrifice C'est la croix C'est la croix Qui enraye Le mécanisme La passion du Christ Enraye Le mécanisme Sacrificiel Il ne fonctionne plus Et Girard explique Les génocides Du XXème siècle Par Par ce phénomène Mais c'est quelque chose Du même ordre Qu'on voit à l'oeuvre Dans le texte D'acte 5 Normalement Selon le schéma Sacrificiel Archaïque La mort d'Ananias Et Saphira Devrait ramener La paix Dans la communauté Or Il y a deux versets Qui nous disent Qu'il n'en est rien Le verset 5 Nous dit Qu'une grande crainte Saisit Tous ceux Qui l'apprenaient Et après la mort De Saphira Même chose Au verset 11 Luc insiste Une grande crainte Saisit alors Toute l'église Et tous ceux Qui apprenaient Cet événement Et donc Le bénéfice escompté Du sacrifice A savoir Le retour De la paix Dans la communauté Et bien Il n'est pas là Alors revenons A notre méthode De lecture Dans les précédentes vidéos Nous avons toujours Cherché La violence Du texte Et ici La violence Elle n'est pas Dans les actes D'Ananias Et Saphira On peut Les traiter De mesquins D'hypocrite Mais ils ne sont pas Violents Non Toute la violence Est concentrée Dans Les propos de Pierre Qui nous sont rapportés Par le texte Et en fait Ces propos Ils prennent la forme D'un réquisitoire Un réquisitoire Impitoyable Ce réquisitoire Il a lieu En cinq temps Le premier temps Début de l'accusation De Pierre Ananias Pourquoi Satan A-t-il rempli ton coeur ? Voilà Il ne suffit pas D'énoncer les faits Il faut prouver Que l'accusé Est fondamentalement Mauvais Donc on va l'accuser D'être possédé Par Satan Et l'objectif C'est La diabolisation Aux yeux Des témoins Du jury De la foule De la communauté De nous les lecteurs Pour emporter L'adhésion Unanime Contre L'accusé Parce qu'il faut Une condamnation Unanime Pour que le mécanisme Sacrificiel Puisse fonctionner Le second temps Du réquisitoire De Pierre A pour objectif De semer La confusion Entre les faits Et leur interprétation Religieuse Ou éthique Tu as retenu Une partie Du prix du terrain Ça c'est l'accusation Factuelle Et tu as menti A l'esprit saint Ça C'est faire le lien Entre ces faits Et un crime Mais qui est un crime Au niveau spirituel Au niveau religieux Le troisième temps Le troisième temps De l'accusation Consiste à noircir Entièrement l'accusé A lui nier Toutes parts Bonne Ne pouvais-tu pas garder Le terrain Sans le vendre Ou si tu le vendais Disposer du prix A ton gré Mais objectivement Si Ananias et Safira Avaient fait ça Ils auraient commis Un crime Quantitativement Et qualitativement Plus important Que celui Qu'ils ont commis Ils ont quand même Donné une partie Et Luc ne précise pas Laquelle On reviendra là-dessus Ils ont quand même Donné une partie Du prix de la vente A la communauté Et bien Pierre utilise Cette bonne part Pour noircir encore plus L'accusé C'est un procédé typique De Du procureur Une autre ruse Psychologique Parfaitement maîtrisée Par les bons procureurs C'est d'essayer D'entraîner L'adhésion De l'accusé A sa propre condamnation Et pour ça On va le culpabiliser Comment ce projet A-t-il pu te venir au cœur Et enfin Ananias Toi mon ami En qui j'avais confiance Voilà Donc On est là dans Vraiment des procédés D'accusation Particulièrement Retort L'unanimité Sacrificielle Ça veut pas seulement dire Que toute la communauté Doit être d'accord Pour accuser Condamner Et expulser La victime émissaire La victime Elle-même Doit donner son assentiment A son propre meurtre Et bien c'est ça Qu'on essaie d'obtenir Dans cette partie Du réquisitoire Finalement Dernière partie De ce réquisitoire Mais on va accuser Ananias D'avoir menti Pas seulement aux hommes Mais à Dieu Autrement dit On va élever L'accusation Au niveau sacré L'objectif C'est très clairement De décréter Que le crime N'est pas pardonnable Parce que si Pierre Avait dit Tu as menti Aux hommes Certainement Ce crime Aurait été pardonnable Mais à partir du moment Où il affirme Que c'est un crime Contre Dieu Comme il l'affirmait D'ailleurs Au premier temps De son réquisitoire En disant Que c'était un crime Contre l'Esprit Saint Alors de toute évidence La faute N'est pas pardonnable Ce que ces Cinq parties Du réquisitoire Indiquent C'est que Pierre Cherche Très clairement A obtenir La tête De l'accusé Et il va l'opter Il faut noter Que la narration De Luc Participe Activement A la violence De cette accusation Luc est complice De Pierre Dans sa narration Pour qu'un jugement Soit équitable Il faut qu'il se base Sur des faits établis Or Luc Nous raconte L'histoire De manière Extrêmement Ambiguë Factuellement Qu'est-ce qu'on apprend Un homme D'accord avec sa femme Vend un terrain Jusque là Rien à dire Il garde Une partie du prix Pour eux Et apporte Le reste A la communauté Il le dépose Au pied des apôtres Et c'est tout Déjà on peut se poser La question Pourquoi est-ce que Luc Ne mentionne pas La partie du prix Du terrain Que les époux Ont gardé S'ils ont gardé 5% C'est pas très bien Mais c'est quand même Moins grave Que s'ils ont gardé 80% Ou 95% Et Luc ne nous dit Absolument pas Quelle est cette part C'est nous qui Remplissons les blancs Pour justifier L'accusation Et la condamnation Des époux Parce que si Pierre Les condamne Aussi violemment C'est certainement C'est certainement Que leur faute Est très grande N'est-ce pas Mais le texte Ne nous dit rien Là-dessus Pour le dire simplement Luc a bâclé Son dossier d'instruction Et pour voir A quel point C'est significatif Nous allons comparer Ce texte Avec un autre passage Attribuable à Luc A savoir l'histoire De Zachée Au chapitre 19 De son évangile Zachée n'est pas Un personnage Très recommandable C'est un collecteur D'impôts Autrement dit Il collabore Avec l'occupant romain Et au passage Il s'enrichit Sur le dos De ses compatriotes Jésus a toutes les raisons De faire un procès A Zachée Comme Pierre Fait un procès A Ananias Et Saphira Et au lieu de ça Il lui dit Zachée Descends vite De ton arbre Il me faut aujourd'hui Demeurer dans ta maison Le contraste Est saisissant Là où Pierre Accuse et condamne Jésus Encourage Et accueille Un autre aspect C'est que la réparation Que Zachée propose Pour Pour ses fautes Elle est parfaitement quantifiée Dans le texte Dans le texte D'évangile Seigneur Dis Zachée Je fais don Au pauvre De la moitié De mes biens Et si j'ai fait tort A quelqu'un Je lui rends Le quadruple On constate que Dans le texte Des actes Des apôtres La faute D'Ananias Et Saphira Elle n'est pas quantifiée Du tout Il y a vraiment Un contraste Tout à fait saisissant Entre ces deux textes Le texte D'évangile C'est la bonne nouvelle C'est le pardon Offert au pécheur Alors que le texte Des actes Des apôtres Au contraire Enferme Le pécheur Dans sa faute Et le condamne Sans rémission Possible Il n'y a vraiment Rien d'évangélique Dans l'accusation De Pierre Force est de constater Que Luc Que Luc nous piège Dans cette lecture Violente Du passage Et il nous piège De toute évidence Volontairement Par sa narration Ambiguë Par le fait Qu'il présente La mort des époux Comme un phénomène Surnaturel Et en mettant Dans la bouche De Pierre Un langage sacré Et puis pourquoi Choisir Pierre Comme personnage De sa parabole S'il voulait Nous montrer La violence Des procès Humains Il avait Qu'un nous racontait L'histoire D'un procès Humain En dénonçant Frontalement Cette violence Et elle a De toute évidence Un mystère Luc ne veut pas Que nous retournions Le passage Il dresse entre nous Et le retournement Parabolique Un obstacle Infranchissable Une fois de plus Nous avons constaté Ce phénomène A chaque texte Que nous avons lu Jusqu'ici Nous n'aurons pas La réponse A cette douloureuse Question Aujourd'hui Mais ce que nous Pouvons constater A ce stade C'est que Dans les trois textes Que nous avons lu La révélation Est toujours Pour nous Une épreuve Elle nous demande De faire Le deuil De notre sacré Notamment Des images Parfaites Des héros Bibliques Des passages Que nous lisons Elle nous demande De faire le deuil De nos jugements moraux Puisqu'il s'avère Qu'à chaque fois Ceux-ci ont été Complices De la violence Du texte Le deuil De la société Parfaite Dans ce passage En particulier Puisque la première société La première collectivité Chrétienne Nous est présentée Comme une utopie C'est une vision Extrêmement pessimiste Elle semble dire Que l'ordre humain Basé sur l'amour Est une impossibilité Elle semble Nous demander D'accepter Une fois pour toutes La nécessité Vitale pour nous D'un ordre violent En même temps Elle nous invite A constater La violence De cet ordre Qui était pour nous Invisible Et à constater aussi Que la passion du Christ Subvertit Cet ordre violent Alors comment expliquer Ce double langage Comment concilier La promesse D'un royaume D'ordre divin D'où toute violence Est absente Et l'affirmation Par les textes Que l'ordre humain Lui sera toujours Violent Voilà Je pense que C'est sur cette question Que nous terminons Aujourd'hui Et Je vous dis A bientôt Sous-tit